ÉNERGIE Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas Bonjour, avant de profiter d'un mercure qui va à nouveau grimper jusqu'à 21 degrés, on se couvre ce matin puisqu'il fait frais. Un degré de relevé par Météo France tout à l'heure à Avignon et Carpentras, 3 degrés côté gare à Bagnole sur 16. Dans le ciel, la donne ne va pas beaucoup changer. Après quelques passages nuageux ce matin, ce sera du plein soleil jusqu'au soir. Une échéance importante, premier tour des élections municipales dans deux semaines. Ce lundi marque l'ouverture de la campagne officielle. Selon une étude de l'Observatoire de la Jeunesse Solidaire, un jeune sur deux estime que la politique tient une place importante dans sa vie. Pourtant, ces mêmes jeunes, des avignonnais rencontrés sur le campus Sainte-Marc de l'Université d'Avignon, reprochent souvent un manque d'intérêt des politiques pour la jeunesse. Pas un rapport avec les jeunes, ça se voit qu'ils ne vont pas beaucoup voir des jeunes. Je dirais que le souci qu'il y a, c'est que l'âge moyen des politiciens en France est quand même très élevé. Forcément, leurs préoccupations sont différentes de celles des jeunes. Moi, je trouve qu'en fait, ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne vont jamais voir comment ça se passe en vrai. Parce que ce qu'ils disent et ce qu'il se passe en vrai, ça n'a rien à voir. Ils ont plus de domaines où ils interviennent, mais bon, chez les jeunes, pas trop quand même. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de choses pour les jeunes. Moi, les jeunes, j'ai envie de leur dire que même s'ils se sont en fait oubliés, il faut qu'ils participent quand même. Parce que c'est important en fait. Il ne faut pas qu'ils se disent, ouais, l'État, il nous a oubliés, on s'en fout, on reste là. Parce qu'en fait, il faut qu'ils agissent, qu'ils s'accrochent. Un avis assez tranché dans qu'il y a deux semaines des municipales pour une ville réputée étudiante. Et si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes dans 13 jours, n'oubliez pas que vous pouvez voter par procuration. Dans l'actu également, toujours aucune piste privilégiée dans la disparition du vol de la Malaysia Airline vendredi. Les autorités vietnamiennes n'ont donc pas encore retrouvé l'avion disparu au large. L'enquête avance lentement. On parle de plus en plus d'une piste terroriste, même si rien n'est confirmé pour le moment. Parmi les 239 personnes à bord, au moins deux passagers ont embarqué avec des passeports européens volés. Une victoire qui fait du bien. Lyon a réussi à renverser la vapeur hier en marquant deux buts dans les arrêts de jeu à Bordeaux. Succès 2-1 des Lyonnais pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Un peu plus tôt, Saint-Etienne s'inclinait à l'Orient 1-0. Lille-Baté-Montpellier 2-0. Le classement, Paris, leader devant Monaco à 8 points. Le Losquet, 3e. Puis un mot rapide de Ligue 2 avec la fin de la 27e journée ce soir. Tour Angers au programme. Voilà pour vos infos. C'est un autre bon réveil. 7h03, on est là comme chaque matin avec vous pour démarrer cette journée, pour créer cette journée tous ensemble. C'est Manu dans le 6-9, c'est lundi, c'est le 10 mars, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous. Une nouvelle journée que nous allons explorer tous ensemble. Je me sens parfois comme un conducteur de vaisseau de l'univers. D'accord. Et si je conduis comme je parle, ça va aller dans le mur. On va s'écouter l'Imagine Dragon, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Il y aura aussi Lafouine, vos îles préférés sont là évidemment comme chaque matin. Dans 2 minutes, je vais doubler votre salaire. Tout le monde est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Avec grand plaisir. Auriane est là aussi. En forme. Toute l'équipe est là. Bonjour ! Vous pourriez nous appeler, pour nous joindre comme chaque matin, pour venir avec nous, un numéro de téléphone. C'est le 0800 70 42 48. Il y a aussi Facebook, facebook.com slash manu dans le 6-9. Régulièrement, vous continuez à parler de tout ce qu'on parle dans l'émission. Il y a quelques jours, on avait parlé des gens qu'il y avait dans le train. Oui. En fait, on disait, dans le train, il y a toujours, trois petits points de suspension, et on sortait les exemples. Sur Facebook, plein de commentaires. J'aimerais en lire quelques-uns. Dans un train, il y a toujours, Marie nous dit, un mec qui enlève ses chaussures. Ah oui, c'est vrai. Emmanuel, un mec qui dit, je ne t'entends pas au téléphone. C'est vrai aussi. Clémentine, un bébé qui pleure dans ton wagon. Oui. Ça, c'est pour te punir, à chaque fois. Quand tu as un bébé dans ton wagon, tu sais que tu as fait, c'est le mauvais karma, ça. Yannick, une famille nombreuse avec 14 valises. Oui. Et souvent, et ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, une famille en fait qui avait pareil, 14 valises. Sauf qu'ils prennent, donc ils mettent, quand tu arrives dans le wagon, ils utilisent tous les trucs pour mettre les valises. C'est vrai. Et en plus, ils utilisent ceux d'autres compartiments parce qu'ils ont trop de valises. Bah oui. Ils ne sont pas dans ton compartiment et ils utilisent tes endroits pour mettre tes valises à toi dans ton compartiment alors qu'ils ne sont pas dans ton compartiment. Ouais. Toi qui l'as fait, je sais très bien que tu m'écoutes et je sais très bien que tu sais que je sais que tu sais que je sais. Voilà. Sylvain nous dit aussi, dans le train, il y a toujours le mec qui mange une clémentine. Ouais. C'est vrai. Isaline, une fille qui se lève toutes les 5 minutes pour aller faire pipi évidemment. C'est normal. Et Naomi, un prof qui corrige ses copies. Il y a toujours un prof qui corrige ses copies dans le train, c'est vrai. Allez, 7h05, vous pouvez réagir sur l'émission en direct, vous allez sur Facebook, c'est notre page Facebook, facebook.com. Sachez, Manu dans le 6-9. 7h05, il est temps de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Avant de s'écouter Imagine Dragons, le nouveau c'est Demons. Je vais appeler Mélodie. Elle habite Cluse, c'est en Haute-Savoie. Elle a 23 ans, elle touche chaque mois 1400 euros. Je t'appelle Mélodie pour doubler ton salaire. Tu t'es inscrite sur NRJ.fr, et bah t'as eu raison. Parce que le résultat, c'est que je t'appelle maintenant Mélodie. C'est parti. C'est parti, si ça sonne. Mais ça sonne pas. Ah, merci. Bonjour, vous êtes sur la messagerie... Oh non, merde, on peut pas faire ça. Bah non, on peut pas. Je redonne une chance à Mélodie. Oui, gentil. C'est parti. Ne me déçois pas Mélodie de Cluse. En Haute-Savoie. Ça sonne. Allô ? Mélodie ? Oui ? Je viens de rappeler, c'était sur boîte vocale. Ah, non. Bah si. Mélodie de Cluse, en Haute-Savoie. Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Manipure Energy ! Oh là là, comme tu dis Mélodie. Ah non, c'est pas possible. Bah si c'est possible. C'est vrai ? Bah oui. Écoute-moi bien. Ça t'arrive à toi ce matin. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu t'es inscrite sur l'énergie.fr. C'est gratuit, ça prend quelques secondes. Tu t'es dit, ça ne m'arrivera pas. Eh ben si, ça t'arrive ce matin Mélodie. Chaque mois tu touches 1400 euros. Dès le mois prochain, ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 2800 euros. Là, 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 non, c'est pas possible. Et arrête-toi ! Je te dis que oui, c'est possible. Fais pas l'ençon. Je vous aime, je vous aime. Mais moi aussi je t'aime Mélodie. Tu es policière municipale. Oui, c'est ça. Policière comme dans les films ? Oui. Et genre, t'as une arme ? Non, pas moi. Je suis ASVP, donc moi je n'ai pas d'arme. Ah oui, ASVP, oui, tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi ASVP ? Alors, je suis agent de surveillance de la voie publique. Ah ! Donc, voilà. En fait, tu surveilles la route pour voir si les voitures, elles roulent ? C'est ça, je contrôle. Non, je gère le stationnement, la circulation, des petites choses comme ça. Ah d'accord, tu mets les contraventions, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Cool. En fait, tu es les experts Cluze. Mais à Cluze ? À la Cluze-là. Les experts, ils ne s'occupent que des PV. Voilà, c'est ça. Parce qu'à Cluze, c'est assez calme. Non, je travaille à la Cluze-là. À la station de ski. Ah, tu travailles au ski ? Ouais, voilà, à la station de la Cluze-là, ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pas l'endroit où il y a le plus de voitures qui circulent, une station de ski. Ben, non. Parce que s'il y a une voiture qui circule sur une piste, c'est qu'il y a un gros problème. Ouais, mais il y a des touristes qui montent, quand même. Eh ben, oui, c'est le principe, sinon il n'y aura personne sur les pistes en plus. Voilà. Je te doute ton salaire. Mélodie, bravo à toi. 2 800 euros, ça arrive pour toi dès le mois prochain. Je t'embrasse très fort. Merci à vous tous, on fait des gros, gros bisous. Eh ben, nous aussi, on fait des gros, gros bisous, Mélodie. Bravo à toi. Merci, au revoir. 7h01 et 8 minutes, comme Mélodie, ça peut vous arriver, vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energy.fr, c'est peut-être vous que j'appellerai à 8h05 pour doubler votre salaire. Voici Imagine Dragons sur Energy.